Voilà du coup en vous baladant ici les copains vous pourrez directement aller au niveau du bunker qui est ici Hey salut à toutes les copains j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Aujourd'hui un glitch que vous allez kiffer et franchement un glitch d'ailleurs que j'adore parce que j'adore des glitchs comme ça Qui permettent de découvrir des autres parties de la carte, d'offrir des autres perspectives au jeu en fait Des endroits qu'on pouvait pas forcément explorer avant, je trouve ça franchement super sympa, super simple à faire Vous allez tous pouvoir le réaliser super facilement et du coup explorer, peut-être même trouver des secrets pourquoi pas dans la carte Parce qu'il y a des endroits qu'on a pas encore pu vraiment aller voir en détail On est sur un bug les copains que bon j'ai fait sans faire exprès et que j'ai appris sans faire exprès d'ailleurs Quand j'étais en plein lave et on s'est rendu compte d'un truc assez bizarre les gars on peut marcher sur le fond de l'eau Marcher même au fond de l'eau je devrais dire grâce aux véhicules, aux quad tout ça Vous allez voir vraiment c'est un glitch super stylé qui permet du coup de visiter les fonds marins en marchant ou bien avec des véhicules du coup Juste avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour les petits nouveaux qui viennent d'arrivée vous êtes les bienvenus chez votre tonton d'acos Pensez à nous rejoindre, pensez également pour les copains fidèles mettre votre petit pouce bleu Allez me suivre pourquoi pas sur les réseaux sociaux, tous mes réseaux sociaux c'est RFI tout partout Il y a tout dans la description en dessous et puis voilà peut-être aussi pour les streams du soir sur Twitch Si vous voulez me suivre là-bas n'hésitez pas les copains c'est RFI tout partout Vos comptes épigames dans les commentaires et allez mettre le code créateur RFI dans votre boutique d'ogé On ira faire des cadeaux de temps en temps, pensez à aller mettre le code créateur Parce que c'est ce qui va me permettre d'en faire le plus possible des cadeaux Donc ouais ça c'est un glitch vraiment qui fonctionne que en créatif, ça marche pas autre part Vous pourrez réaliser que sur votre île Donc écoutez bien ce qu'on va vous expliquer, vous allez voir que c'est assez simple Pourquoi est-ce qu'il y a un tacon sur la main qui se balade ici là ? Attends mais il s'est perdu ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas lui ? Bon donc vous lancez directement votre île créative pour faire ce glitch Vous allez voir que c'est pas compliqué Donc vous allez dans votre île créative, vous mettez l'île que vous voulez Donc pour ça on va faire la première étape du glitch Glitch que je pense que vous devez d'ailleurs connaître Hop on va se poser ici Bon on va retirer les paramètres de l'île Donc pour le glitch les copains, rendez-vous sur votre île Après vous connaissez je pense la petite technique Donc vous allez dans votre inventaire créatif Vous allez devoir choper une plaque de réparition La placer sur un sol Et là la petite technique c'est de prendre une petite pyramide De vous mettre en bordure du cercle Vous mettez la petite pyramide sur votre tête Et si vous voyez que vos épaules à peu près Ils dépassent de la pyramide Là vous faites réapparaître Dès que vous avez réapparu, si le glitch est correctement réalisé Vous allez apparaître au-dessus de votre île Et là il va falloir mitrailler la touche de saut pour pouvoir vous envoler Et vous élever au-dessus de votre île Donc voilà, là vous mettrez la touche de saut Et vous pourrez du coup vous diriger ensuite vers votre île Donc nous du coup ce qu'on voulait vous montrer C'est comment on fait pour visiter et marcher sous l'eau En fait c'est assez stylé On va même faire du surf au final Avec votre planche, votre aéroplanche On va aller se poser du coup sur la petite plage Qui est posée là-bas Donc pour ça on va faire le glitch Avec deux véhicules différents On va prendre cela Vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs Les aéroplanches et les brutes Donc là on va mettre déjà une aéroplanche Donc déjà première chose à tester Quand vous êtes du coup dans la map Sachez qu'en fait lors du chapitre 1 On ne pouvait pas nager dans l'eau Donc le jeu était prévu pour qu'on meure instantanément Quand on aille dans l'eau Et on ne pouvait pas y aller Et ces véhicules Comme ils ont été créés lors du chapitre 1 Quand la map était programmée Pour ce qu'on ne puisse pas aller dans l'eau Ils ne se sont pas dit qu'il y avait des petits malins communs Qui allaient s'en servir pour aller justement sur l'eau Parce que maintenant lors du chapitre 2 On peut nager et aller à la terre de l'eau sans mourir Et donc du coup on peut dire que le jeu Il pète un petit peu un plomb Quand on ramène un véhicule de la saison 1 Sur le chapitre 2 Enfin vous avez compris ce que je veux dire quoi Enfin les véhicules du chapitre 1 Tu les ramènes dans le chapitre 2 Où tu ne pouvais pas aller dans l'eau avant Bah forcément les véhicules Ils sont assez buggés Donc là vous pouvez voir que Du coup quand on met une brute sur la mer Ou sur l'eau Et bah Malgré qu'elle soit énorme Et qu'elle soit aussi grosse que moi Vous ne pouvez pas aller dans l'eau Ça ne marche pas Vous pouvez très bien retourner Pourquoi pas sur l'île de départ Là-bas normal dans ces environs-là Vous pouvez retourner sur l'île de départ Avec votre brute Vous pouvez même pourquoi pas du coup visiter Vous savez les petites montagnes là-bas Qui se baladent en dehors de la carte Enfin on voit des montagnes dans le décor Ça va être long mais vous pouvez le faire Grâce à ce premier glitch Et ce qui va nous le plus nous intéresser Là je pense les copains C'est de le faire avec les aéroplanches Parce que l'aéroplanche est prévue Pour rester attaché au sol Et pouvoir faire des stunts avec Et je ne sais pas pourquoi Quand vous prenez par contre l'aéroplanche La planche plutôt que de flotter sur l'eau Et bah elle passe sous l'eau en fait Et vous pouvez du coup vous balader Et ça vraiment c'est énorme Pour visiter les sous-marins Enfin les fonds-marins Faire des stunts dans l'eau Enfin voilà Même peut-être partir à découvrir De certains easter eggs Qui n'ont pas encore été trouvés Vous pouvez du coup vous balader sous l'eau Tout partout en longeant la map Et franchement c'est super stylé Bon par contre n'allez pas trop loin Si vous faites par exemple comme moi Alors regardez on va faire un test Si vous vous éloignez trop loin Du coup du récif Il y a des fortes chances Que vous tombez sous la map Regardez ce qu'on a fait nous tout à l'heure C'est qu'on a été près de Slumpy Petit truc que vous pouvez aller visiter En fait grâce à ce glitch là Qui n'est vraiment pas possible Parce que quand vous nagez Vous ne pouvez pas aller vraiment profond sous l'eau Ou restant en surface Du coup grâce à ce glitch là Vous pourrez carrément aller vous balader à côté Regardez La map n'est pas prévue Pour qu'on puisse vraiment Longer le sol sous l'eau en fait Donc quand on va dans ces objets là On passe littéralement à travers Voilà du coup en vous baladant ici les copains Vous pourrez directement aller Au niveau du bunker qui est ici Et ça franchement On va pas se cacher Que c'est vachement stylé quand même Donc voilà Bah écoutez c'est tout pour ce petit glitch Les copains J'espère qu'il vous aura plu Franchement en tout cas Sachez qu'il est stylé Et puis voilà Ça se fait qu'en privé Donc il n'y a aucun risque de ban C'est juste pour le fun Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Tout simplement Partagez le pourquoi pas vos amis Pensez à votre petit pouce bleu Pour les copains abonnés à la chaîne Les petits nouveaux Pensez à vous abonner Et puis voilà On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Et d'autres vidéos de glitch Sur la chaîne YouTube C'était votre tonton ta cos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501